Le glouton Le glouton, gros de corps et bas de jambes, est à peu près de la forme d'un blaireau. Il habite les terres voisines de la mer du Nord, tant en Égypte qu'en Asie. Il n'a pas les jambes faites pour courir. Il ne peut même marcher que d'un pas lent. Mais la ruse suppléée à la légèreté qui lui manque, il atteint les animaux au passage. Il grimpe sur les arbres pour s'élancer dessus et les saisir avec avantage. Ils se jettent sur les élans et sur les rênes, leur entament le corps et s'y attachent si fort avec les griffes et les dents que rien ne peut l'en séparer. Ces pauvres animaux précipitent en vain leur course. En vain, ils se frottent contre les arbres et font les plus grands efforts pour se délivrer. L'ennemi, assis sur leur croupe ou sur leur cou, continue à leur sucer le sang, à creuser leurs plaies, à les dévorer en détail avec le même acharnement, la même avidité, jusqu'à ce qu'ils les aient mis à mort. Les gloutons sont très adroits à la chasse des cerfs et voici la manière dont ils s'y prennent pour les tuer. Ils montent sur un arbre avec quelques brins de cette mousse que ces animaux ont coutume de manger. Lorsqu'ils en voient venir quelques-uns, ils la laissent tomber à terre et, prenant le moment que le cerf s'approche pour la manger, ils s'élancent sur son dos, le saisissent par le bois, lui crèvent les yeux et le tourmentent si fort que ce malheureux animal, pour mettre fin à ses peines et pour se débarrasser de son ennemi, se heurte la tête contre un arbre et tombe mort sur la place. Il n'est pas plutôt à bas que le glouton le dépaisse par morceaux, cache sa chair dans la terre pour empêcher que les autres animaux ne la mangent. Il n'y touche point qu'il ne les mise en sûreté. Il est, dit-on, inconcevable combien de temps le glouton peut manger de suite et combien il peut dévorer de chair en une seule fois. Le glouton est beaucoup plus vorace qu'aucun de nos animaux de proie, aussi l'appelle-t-on le vautour des quadrupèdes. Plus insatiable, plus déprédateur que le loup, il détruirait tous les autres animaux s'il avait plus d'agilité, mais il est réduit à se traîner pesamment et le seul animal qu'il puisse prendre à la course est le castor, duquel il vient aisément à bout et dont il attaque quelquefois les cabanes pour le dévorer avec ses petits lorsqu'ils ne peuvent assez tôt gagner l'eau. Car le castor le devance à la nage, le glouton qui voit échapper sa proie se jette sur le poisson et lorsque toute chair vivante vient à lui manquer, il cherche les cadavres, les déterre, les dépaisse et les dévore jusqu'aux eaux. Cet animal qui vit dans les déserts et qui ne connaît point la force ni les armes de l'homme vient à lui ou s'en laisse approcher avec sécurité à l'exemple du lion pour qui ne détourne pas de l'homme, à moins qu'il n'ait éprouvé la force de ses armes. Le glouton se prive aisément, il est doux, il craint l'eau, il a peur des chevaux et des hommes habillés de noir. Quand il a bien mangé, il cache le reste de sa cage et le couvre de paille. En buvant, il lape comme un chien. Il est rare de le voir tranquille parce qu'il se remue toujours. L'isatisse, moins fort mais plus léger que le glouton, lui sert de pourvoyeur. Celui-ci le suit à la chasse et souvent lui enlève sa proie avant qu'il ne l'ait entamé. Au moins, il la partage car au moment où le glouton arrive, l'isatisse, pour n'être pas mangé lui-même, abandonne ce qui lui reste à manger. Ces deux animaux se creusent également des terriers, mais leurs autres habitudes sont différentes. L'isatisse va souvent par troupe, le glouton marche seul ou quelquefois avec sa femelle, ou les trouvent ordinairement ensemble leurs terriers. Les chiens, même les plus courageux, craignent d'approcher et de combattre le glouton. Il se défend des pieds et des dents et leur fait des blessures mortelles. Mais comme il ne peut échapper par la fuite, les hommes en viennent aisément à bout.